Didier Zonka livre quotidiennement le courrier à bord de son vélo cargo. Voilà ce que je vais livrer aujourd'hui. Et vous allez aller où alors avec votre vélo cargo ? A Éverre. C'est pas facile mais c'est pour ça qu'on a eu des cours avec UrbiBike. On nous montrait un petit peu comment se positionner sur le vélo. On a fait même ça avec des cônes pour bien voir même très étroit. Pour bien qu'on s'adapte vraiment à la route. Et donc maintenant ça devient une habitude. Bipost est en effet l'un des clients de Urbiike. La coopérative bruxelloise de cyclo-logistique propose, en plus de ses services de livraison à vélo, son expertise pour aider des entreprises à adopter un modèle de mobilité plus durable. Lancé sur les routes il y a tout juste un an, Urbiike a aujourd'hui bien grandi. Avec une quinzaine de livreurs réguliers et une forte augmentation des volumes de livraison. En un an on a réalisé plus de 20 000 livraisons, parcouru 50 000 km dans les 19 communes bruxelloises. Et on estime qu'on a transporté plus de 170 tonnes de marchandises à la force des cuisses et des vélos électriques. L'une des particularités du modèle Urbiike, c'est la taille de ces remorques qui peuvent charger jusqu'à 150 kg de marchandises. Mais c'est aussi l'un des freins de son déploiement, l'histoire de quelques centimètres qui jusqu'ici n'étaient pas prévus par le code de la route. Aujourd'hui le code de la route limitait l'utilisation de remorques hier des vélos à des remorques qui faisaient maximum 1 m de large. Et nous nos solutions font 1,13 m de large. A Bruxelles on avait eu une dérogation grâce à l'ancienne législature qui était limitée dans le temps. Et donc aujourd'hui c'est une modification qui est plus pérenne même si elle est dans le cadre d'opérations pilotes. Mais vraiment ça va nous permettre d'utiliser et de répliquer directement nos modèles. Désormais les remorques pour vélo pourront atteindre 1,20 m. Un petit changement qui devrait permettre à Urbiike de déposer ses paquets en Flandre et en Wallonie. Merci.